Bienvenue à notre programme de promotion et de développement des technologies de biogaz et agricultes durables au Cameroun. Nous sommes présentement au village qu'on appelle Moutouroua, c'est aux régions d'extrême nord du Cameroun où nous allons trouver Lucas. Lucas c'est quelqu'un qui a été formé, un participant qui a été formé depuis quelques jours et après six jours il revient maintenant pour fabriquer son biodigester personnel pour voir comment la technologie fonctionne. C'est parmi les membres des participants qui sont très actifs et il veut mettre ça en place et devenir un patricien parce que nous savons qu'à l'extrême nord tous les sols sont déjà gâtés. On a gâté tous les sols avec les produits chimiques comme les random et maintenant on ne peut plus faire l'agriculture sans les produits chimiques pour fertiliser le sol. Lucas va avoir l'avantage d'engrais organiques, il commence à faire des choses bio et avec aussi le gaz à préparer. Mais en commençant avec cette expérience avec le petit biodigester, après il va aller sur 50 litres, après 200 litres, après 300 ou 500 et 1000 litres pour avoir un nombre de gaz pour préparer avec. Mais il faut commencer, ça c'est le début. Merci beaucoup, vous voyez. Lucas, bonjour. Et la formation et la sensibilisation ça s'est passé, vous étiez participant, comment ça s'est passé ? C'est passé pour apprendre à fabriquer le biogaz. Et la formation s'est bien passé ? Oui, c'est très, je voulais mettre. Ok, vous avez fait la théorie, est-ce que vous avez fait la pratique le jour ? Tout, on en a fait. Ok, maintenant ça c'est quoi que vous venez de fabriquer ? J'ai fabriqué, j'ai fabriqué le biogaz. Ok, ça c'est votre baby dragon. Oui. Qui va vous produire quoi ? Le gaz. De quoi ? Le gaz. Avec le compost. Avec le compost. Oui. Ok, merci beaucoup. Et on va continuer à travailler, vous allez continuer à travailler avec Américains avec M. Bouman pour améliorer et pouvoir jusqu'à vous partir, vous commencez à fabriquer avec avec 1000 litres qui peut vous donner le gaz pour la famille de préparer et l'engrais pour améliorer votre champ. Vous faisiez dans l'agriculture, n'est-ce pas ? Oui. Comment c'était ? Un cultivateur, directement. Oui. Comment cette technologie va vous aider pour l'agriculture ? Maintenant je dois planquer, ça sort du biogaz là, le décès et puis je dois mettre l'eau dans le sang. Ok. Donc l'engrais qui va sortir là ? Oui. Vous avez dit ça ? Oui. Ok. Pour aider. Pour le planter. Pour aider le planter. Merci beaucoup et au revoir. Merci.